Alors, je vais faire des cartes Memory Dex et des ATC avec tout ça. Donc, dans un premier temps, je prépare mes poudres que je vais mettre dessus. C'est comme des brochots, c'est des shimmers, pas quoi. Enfin bref, les noms anglais, je ne comprends rien, alors je ne m'y aventure pas. C'est un onglet qui est marqué dessus, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est des poudres, j'ai du bleu, du rose et du vert qui fait jaune, ça dépend comment on le regarde, voilà. Et après, je met de, je saupoudre, je pchite avec de l'eau pour faire gonfler les teintes, voilà. Je remets un peu sur les bords parce que je trouve que sur les bords, je n'en ai pas assez mis. Voilà. Après, il va falloir faire sécher ça. Alors, j'éponge un petit peu tout ce qui est sur le bord de ma feuille, que ça fait des grosses tâches, voilà, avec du papier essuie-tout, hein. Voilà. Après, une fois que c'est sec, je vais faire des tampons dessus. Donc, comme c'est pour des anniversaires, je vais faire des tampons sur le thème des anniversaires. Alors, je vais tamponner joyeux anniversaires, bien sûr. Et j'ai un tampon qui fait joyeux anniversaires. Ce que je suis en train de mettre, c'était marquer les joyeux anniversaires dans toutes les langues. Voilà. Donc, déjà ça, je le mets un peu partout. Et je l'ai tamponné avec du marron, de la stazone. Sur du papier qui est comme ça, je n'utilise que la stazone, je n'utilise pas la versafine, qui est trop longue à sécher. Ensuite, je fais des... J'ai pris des petits brins d'arabesque, voilà, une planche d'arabesque pour faire des dessins sur le fond, avant de faire les tamponnages de lettres. Voilà. Maintenant, j'ai préparé des textes avec marqué joyeux anniversaires en famille. Qu'est-ce que j'avais marqué en famille ? Où ils sont les mémories d'Aix ? Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Bonne journée, une journée extra, voilà, un jour spécial, voilà. Donc, je fais mes petits tampons avec des paquets cadeaux. C'est vrai. Happy Birthday aussi, j'avais marqué. Je fais mes différents tamponnages. J'avais préparé ça sur des plaques, de toute façon. Voilà. Une fois que j'ai tout tamponné partout. J'essaie de tamponner de toute façon. Comme je ne sais pas comment ça va se couper, j'essaie que dans chaque petit carré que je vais couper, il y a un texte. Voilà. Et ensuite, je mets de la pâte de structure. Alors, moi, la pâte de structure que j'utilise, c'est de la peau Vertex. C'est une marque. Elle est très souple et très pratique. Elle ne s'effrite pas. Elle, voilà, en séchant, elle reste comme elle est. Elle est magnifique. Elle est très facile à travailler. Et là, je suis à la fin du pot. Parce que ça fait déjà bientôt un an que j'ai le pot, donc il faut que je le finisse quand même. Et là, j'ai pris deux pochoirs différents. Un avec des quadrillages réguliers et un avec des quadrillages plus petits et plus grands. Voilà. Mais je ne cherchais pas à avoir quelque chose de régulier. Voilà. Alors, après, ça, il faut que je le fasse sécher. Et dans mon pot, vous voyez, je protège ma pâte avec un film transparent. Vous savez, ce qu'on se sert pour l'alimentation. De façon à ce qu'il ne sèche pas trop vite. Voilà. Déjà, un conseil pour vous. Ensuite, j'y mets dessus du tripletique. C'est comme un vernis, mais un gel. Voilà. Vous, vous appelez ça du glossy, je ne sais pas quoi, que vous mettez sur vos cartes partout. C'est un petit peu le même genre, mais moi, il est plus épais. Voilà. Ça fait une... C'est une résine. Et dessus, j'y saupoudre des paillettes. Comment s'appellent ces paillettes, déjà ? Spiro, je ne sais pas quoi. Styrocrub. Voilà. Styrocrub. C'est des petites paillettes vertes que je colle sur le vernis, enfin, la pâte que je viens de mettre transparente. Et je vais y rajouter des paillettes, des paillettes petits cœurs. Alors, c'est des tout petits cœurs rouges. Qu'il y en a un petit peu partout sur les... Et ça va se coller sur le tripletique, là. Et ça ne se décollera pas. Voilà. Alors, vous voyez, comme je trouve que ça a déjà séché. Ça sèche vite, en plus, ça, cette pâte. Elle a l'avantage de sécher assez vite. Donc, vous voyez, ce que j'avais mis en premier, ça a déjà séché. Et les petits cœurs ne tiennent plus dessus. Donc, j'en rajoute un petit peu à droite, à gauche. Pour remettre mes petits cœurs. Voilà. Là, je secoue le tout de façon à ce que ça ne gêne pas. Je recolle ce qui peut se coller. Et puis, le reste... Voilà. Je fais un peu de ménage. Et maintenant, je vais découper mes Mémoridex. Alors, les Mémoridex, c'est une dimension spéciale. Donc, je coupe. Le curseur, comme il y avait de la pâte, ça s'est mal coupé au milieu. Voilà. Alors là, je vois que je n'ai pas ma hauteur. Je prends plus petit. Je prends la petite hauteur et je la couperai dans l'autre sens. Voilà. Et dans ce qui reste, je vais faire des ATC. Je vérifie ma hauteur parce que j'avais un doute. Et après, je découpe des ATC. J'en ai coupé trois, je crois, dans la hauteur. J'ai coupé sept Mémoridex et trois ATC dans mon papier 30-30. Alors, il y a toujours un petit peu les paillettes qui tombent. C'est tout à fait logique. Je travaille toujours sur ma table en téflon. Mon tapis en téflon. Voilà. Maintenant, je vais faire les trous pour les passer. Alors, comme il y a des dimensions aussi, ça, j'ai un appareil, une machine qui fait les trous qui est superbe parce que je peux en mettre plusieurs à la fois. Je vais juste marquer sur une, tracer l'endroit où je dois faire le trou, à un centimètre en bas et quatre centimètres sur le côté. Voilà. Je les applique les unes sur les autres. Hop. Et je vais faire mon trou. Après, je prends les ciseaux et je coupe pour faire le biais. Alors, bien sûr, je suis en champ, là. Je suis désolée. Vous ne me voyez pas faire. Mais vous voyez, je les ai coupés de façon à ce qu'on puisse les enfiler sur la mémorie d'Aix. Sur le support. Et voilà. J'ai tout coupé en même temps. Je ne suis pas revenue d'ifours. Je fais un brin de ménage. Et maintenant, je vais faire mes bordures. Alors, je suis allée chercher. Alors, j'ai pris un appareil de bordure de chez Martha Stewart. Je l'ai pris deux. J'ai deux modèles différents. Malgré qu'il y ait de la pâte de texture. C'est ça l'avantage. C'est qu'avec la pâte de texture, tout ça, ça n'en crasse rien du tout. Cette pâte est formidable pour ça. On peut tout faire avec. Changer de modèle. Alors, là, j'en ai que trois. Alors, trois comme ça et quatre des autres. Puisque j'en ai sept au total. Voilà. Maintenant, on va les décorer. Et je décore mes Memory Dex de la même manière que je décore les ATC. Je vais, à part le petit cadre que je vais mettre dessus, les ATC, j'ai fait les mêmes dessins. La planche de l'étiquette que je viens de prendre pour mettre des petits mots, c'est des petits mots de chez Artémio. C'est une planche que j'avais eue chez Artémio. Et dessus, il y a plein de petits textes qui sont sympas. Le bonheur d'être ensemble. Qu'est-ce que j'avais ? Un an de plus. Célébrer l'amitié. Qu'est-ce qu'il y avait en famille. Ici, c'était quoi ? Avec tendresse. Voilà. C'était rien que des petits mots comme ça. Donc, j'en ai collé le maximum. Et puis, j'en ai trouvé d'autres que j'avais eues dans des catalogues. J'ai une pleine boîte de petits textes comme ça, de décorations. Alors, comme j'en ai un peu partout, je cherche dans les boîtes qu'est-ce que je vais mettre comme décoration. Voilà. Alors, maintenant, je cherche des petites, comment dire, des images à mettre sous mes petits cadres. Parce que je vais sortir des petits cadres en bois. Et je vais mettre dessous des images un peu fantaisies. Alors, j'ai attrapé une boîte où il n'y a que des bois dedans, que des cadres. Ce n'est que des différents cadres. Mais là, comme ceux-là, j'en ai plusieurs. J'ai fait tous les mêmes. Voilà. Je lui mettrai les mêmes partout. Par contre, ils ne sont pas tous défaits. Dedans, il y a encore les copeaux. Donc, il faut enlever tous les petits copeaux. Alors, les images, je voulais mettre des petites poupées au départ. Mais les poupées étaient trop grosses par rapport aux cadres. Alors, ça ne va pas. Il a fallu trouver d'autres choses. Alors, j'ai mis la plupart du temps, j'ai mis des fleurs. Et c'est volontaire que je n'ai pas découpé autour des cadres. J'ai laissé le papier tel qu'il était sous le cadre. C'est volontaire. Alors, après, il n'y avait plus qu'à nettoyer les différents cadres qui avaient encore leurs copeaux à l'intérieur. C'est comme les découpes que l'on fait avec les machines. Il y a toujours des petits trucs qui restent. Mais moi, j'aime que ce soit net. Alors, vous voyez, je ne découpe pas autour du cadre. Je le laisse comme ça. Voilà, le cadre, il est posé sur l'image. Mais c'est un cadre posé. Ce n'est pas une image encadrée. Là, je la recoupe un peu parce qu'elle était vraiment trop, trop grande. Elle me prenait toute la place sur la carte. Et ce qui était autour n'était pas absolument important. Alors, c'est vraiment du travail à la chaîne. Voilà. C'est bon. Alors j'ai fait les 7 là, pas encore peut-être. J'en ai fait que 4. J'en ai fait que 4. Pour la plupart, j'ai mis... Ah oui, là, je m'étais trompée. J'avais fait une décolle comanie sur... J'avais oublié d'enlever le papier. Alors, total, le papier servait à rien. Derrière, motocollant. Alors là, du coup, la fleur, elle ne rentre pas pareil. Mais ça ne fait rien. C'est une variante. C'est pas celle-là. J'ai dû l'envoyer déjà. Je ne l'ai pas là sous la main. Ah. Voilà. C'est pas. Merci. Alors là, je recolle des petits cœurs que j'avais mis au début. J'en recolle quelques-uns parce que je vois qu'il en manque un petit peu sur cette carte. Voilà, maintenant je vais mettre des nœuds, des petits nœuds décorés différemment. Non, c'est dommage parce que je vais être hors champ là. Non, pas trop. Et là, je vais mettre une petite flore par-dessus. Alors, en définitive, sur toutes, je leur ai mis un petit nœud et une petite flore par-dessus. Voilà, comme ça. Et je vais toutes les faire comme ça. Suivant l'endroit où j'ai mis le cadre, à l'opposé, je mets le petit nœud. C'est avec de la dentelle. C'est avec de la dentelle. C'est bien, j'ai repoussé un peu ma caméra. Je me suis aperçue qu'elle n'était pas à sa place. Voilà. Dans une autre boîte que j'ai de l'autre côté de ma mâche. Alors, du coup, j'ai coupé parce que le téléphone a sonné. Donc, j'ai fini de décorer. Bon, alors, maintenant, voilà, j'ai mis tous ces rubans. Je finis toutes mes cartes comme ça. Je les fignoles toutes. Avec un ruban et puis une petite fleur. C'est pas évident de... Quand on a fait un accéléré, de... De commenter en même temps. On voit déjà quelques-unes de faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 fini de les décorer. Une fois que je les aurais toutes décorées, voilà. Je voulais arrêter la vidéo et puis finalement j'aurais dû l'arrêter beaucoup plus tôt. Alors, finalement j'ai fait mes ATC. Alors voilà les ATC, je les ai faites pareil avec un ruban en haut que j'ai superposé. En bas, j'ai mis une petite fleur avec une feuille rouge. Les petits pétales que vous voyez en vert, ce sont des grosses fleurs que j'ai coupées, juste les pétales pour en avoir juste trois là, voilà. Et au-dessus, j'ai mis des perles et puis au-dessus, j'ai mis deux rubans superposés avec une petite fleur. Et les nouveaux rédex, les voilà. Il y a le cadre, la même fleur que sur l'ATC, voilà. Et le ruban dans le coin. Alors, oui, encore des fils. Les pétales de fleurs que j'ai coupées sont quand même, ce sont des grosses, grosses fleurs. Donc, j'ai mis que trois pétales chaque fois, que ça fait comme si c'était un brin de trois feuilles, voilà. Et puis une petite marguerite qui les tient au mou. Et les voilà toutes. Elles sont toutes finies. Et voilà. Et bien, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir à toutes. A la prochaine fois. Voilà. Au revoir. Au revoir.